Si on lit Dante, on s'aperçoit qu'il y a cette vitesse, c'est-à-dire que ce style est extraordinairement dense. Il y a une sorte de volonté d'aller toujours au-delà, dans le futur justement. Et tout ça fait que la Divine Comédie apparaît comme un poème vivant qui nous touche. Ah oui, il y a des points de la Divine Comédie où on est tout d'un coup saisi. Ça ne peut pas faire de mal. Jacqueline Risset, traductrice. C'est un livre qui se passe entièrement chez les morts. Et c'est plus vivant que la plupart des voyages sur Terre avec des gens vivants, etc. Et en plus, c'est vrai qu'il a cette capacité de toucher vraiment le lecteur. En certains points, on est rejoint, on est atteint. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça ne peut pas faire de mal. Pour ton mieux, je pense et je dispose que tu me suives et je serai ton guide. Et je te tirerai d'ici vers un lieu éternel où tu entendras les cris désespérés. Tu verras les antiques esprits dolents qui chacun crient à la seconde mort. Et tu verras ceux qui sont contents dans le feu parce qu'ils espèrent venir un jour futur aux gens heureux. Et si tu veux ensuite monter vers eux, une âme se trouvera bien plus digne que moi. À elle, je te laisserai à mon départ. C'était un extrait du chant inaugural de l'Enfer, la première partie de l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature occidentale, la Divine Comédie. Dante Alighieri commença sa rédaction en 1307 alors que, âgé de 42 ans, il est en exil loin de sa ville natale, Florence. Poète et homme politique, Dante a l'impression de s'être égaré dans les vices et les erreurs. L'époque elle-même est trouble, l'Italie est déchirée par ses querelles de princes, le Vatican bruise de complots. Afin de retrouver une voie spirituelle, l'écrivain s'imagine faire un voyage à travers les trois parties du monde éternel, l'Enfer, le Purgatoire et le Paradis. La Divine Comédie est le récit de ce cheminement mystique porté par le jeu autobiographique du poète. La rédaction l'occupera pendant 14 ans, jusqu'à sa mort de la malaria en 1321. Oeuvre métaphorique, la Divine Comédie a plusieurs niveaux de lecture. Elle est le récit d'une purification personnelle en même temps qu'un projet d'éducation morale de la société. Elle est aussi un hommage à la femme aimée, Béatrice, l'amour platonique de Dante, morte prématurément à 24 ans et qu'il s'en va chercher au Paradis. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble quelques pages de ce magnifique poème dans la traduction récente en vers libre de Jacqueline Risset aux éditions Flammarion. Tout commence par la rencontre dans la forêt obscure des vices de Dante et de Virgile, qui est descendu des limbes pour lui servir de guide. La présence de l'auteur de l'Enéide dans la Divine Comédie est l'occasion pour Dante d'exprimer toute l'admiration qu'il porte à celui qu'il considère comme son maître littéraire absolu et d'imaginer, malgré les siècles qui les séparent, se lier d'amitié avec lui. Dans le passage suivant, Virgile commence par mener Dante à la porte de l'enfer, ce trou dans les entrailles de la terre que le diable ange déchu a formé en tombant du haut du paradis. Extrait du chant 3 de l'Enfer Par moi, on va dans la cité d'Holente, par moi, on va dans l'éternelle douleur, par moi, on va parmi la gente perdue. Justice amue mon sublime artisan, puissance divine ma fête, et la haute sagesse est le premier amour. Avant moi, rien n'a jamais été créé qui ne soit éternel, et moi, je dure éternellement. Vous qui entrez, laissez toute espérance. Ces paroles de couleur sombre, je les vis écrites au-dessus d'une porte. Aussi je dis, maître, leur sens m'est dur, et lui à moi, en homme qui savait mes pensées, « Ici, il convient de laisser tout soupçon. Toute lâcheté, ici, doit être morte. Nous sommes venus au lieu que j'ai t'ai dit, où tu verras les foules douloureuses qui ont perdu le bien de l'intellect. Et après avoir mis sa main dans la mienne, avec un visage gai qui me réconforta, il me découvrit les choses secrètes. » Là, pleurs, soupirs et hautes plaintes résonnaient dans l'air sans étoiles, ce qui me fit pleurer pour commencer. Diverses langues et horribles jargons, mots de douleur, accents de rage, voix fortes, rauques, bruits de mains avec elles, faisaient un fracas tournoyant, toujours dans cet air éternellement sombre, comme le sable où souffle un tourbillon. Ainsi commence ce que Dante appelle sa guerre du long parcours. Ce qu'il voit en entrant aux enfers n'est qu'un avant-goût des horreurs que le lieu lui réserve. Plus il s'enfonce dans les entrailles de la terre et plus l'ignominie grandit. L'espace se resserre en cercles concentriques, un pour chaque péché. L'air devient étouffant, les ténèbres sont de plus en plus épaisses. Le voici dans le cercle où le démon Cerbère châtie les gourmands. Extrait du chapitre 6 de l'Enfer Je suis au troisième cercle, à celui de la pluie éternelle, maudite, froide et lourde. Règle et nature n'en sont jamais nouvelles. Grosse grêle, eau sombre et neige s'y déversent par l'air ténébreux. La terre qui les recueille a une odeur infecte. Cerbère, bête étrange et cruelle, hurle avec trois gueules comme un chien sur les morts qui sont là, noyés. Ses yeux sont rouges, sa barbe grasse et noire, son ventre large, ses mains onglées. Il griffe les esprits, les écorche et dépaisse. La pluie les fait hurler avec les chiens. Il fond d'un flanc leur bouclier à l'autre flanc. Il se tourne souvent, les malheureux profanes. Lorsque Cerbère nous vit, l'énorme vers, il ouvrit ses bouches et nous montra les dents. Il n'avait pas un membre qui ne frémit. Alors mon guide étendit ses paumes, pris de la terre et à pleine poignée, la jeta dans les gueules goulues. Tel un chien aboyant et vorace qui se calme quand il a sa patée sous la dent, tels se firent les trois faces bestiales du démon Cerbère qui étourdit les âmes si fort qu'elles voudraient être sourdes. Nous passions parmi les ombres que terrasse la pluie lourde et nous mettions les pieds sur cette vanité qui semble corps. Dante et Virgile sont maintenant parvenus au neuvième cercle, le plus profond des cercles de l'enfer, là où sont punis les traîtres. Le géant, hanté, a déposé Dante au fond d'un puits où il va faire de terribles rencontres. Parmi ses visions d'horreur, celles d'un père condamné à dévorer ses propres enfants. Extrait du chant 32 et 33 de l'enfer. Je me tournais alors et je vis devant moi et sous mes pieds un lac à qui le gel donnait l'aspect du verre et non de l'eau. Des ombres de l'ante étaient dans la glace, claquant des dents comme font les cigognes. Je vis encore mille visages violacés de froid. Depuis ce temps, je tremble et le ferai toujours avoir des eaux gelées. Soudain, je vis deux damnés dans un seul trou. La tête de l'un coiffait la tête de l'autre et comme on mange du pain quand on a faim, celui du haut planta ses dents sur le second, là où le cerveau se joint à la nuque. « Oh, toi ! » lui dis-je, « qui dénonce ta haine pour celui que tu manges par signe si bestial ? Dis-moi pourquoi. » Il souleva la bouche de son affreux repas, puis il commença. « Tu veux que je ravive le désespoir qui serre encore mon cœur ? » Je ne sais qui tu es ni par quel moyen tu es venu ici, mais tu es florentin, me semble-t-il en vérité, quand je t'entends. Sache que je fus le comte Hugolino et celui-ci est l'archevêque Ruggieri. Entends pourquoi je suis pour lui un tel voisin que par l'effet de ses mauvaises pensées me fiant à lui, je fus arrêté, puis mis à mort. Il n'est pas besoin de le dire. Mais ce que tu ne peux avoir appris, c'est combien ma mort fut cruelle. Enfermé dans un étroit pertui dans la tour de la mue, j'entendis pleurer dans leur sommeil mes fils qui étaient avec moi. Ils demandaient du pain. « Tu es bien cruel si tu ne souffres pas en pensant à ce que pressentait mon cœur. Et si tu ne pleures pas, de quoi donc pleures-tu ? » Ils étaient éveillés. L'heure était proche où d'habitude on apportait la nourriture et tous étaient anxieux. J'entendis clouer la porte du bas de l'horrible tour et sans parler, je regardais mes enfants au visage. Moi, je ne pleurais pas, mais j'étais pétrifié. Eux, ils pleuraient. Mon petit Ansel maudit, « Comme tu nous regardes, Père, qu'as-tu ? » Je ne pleurais pas, ni ne répondis pendant tout le jour, ni la nuit d'après, jusqu'au retour du soleil sur le monde. Quand un faible rayon eut pénétré dans la fruca chaud et que je découvris mon propre aspect sur leurs quatre visages de douleur, je mordis mes deux mains. Et eux, pensant que c'était par désir de manger, se levèrent aussitôt et dirent, « Père, nous souffririons bien moins si tu nous mangeais. Tu nous avais-tu de ces pauvres chaires, ôte-les-nous. » Je me calmais alors pour ne pas aggraver leur peine. Pendant deux jours, nous fûmes tous sans voix. « Ah, terre cruelle, que ne t'ouvris-tu ? » Quand nous fûmes venus au quatrième jour, Gadeau se jeta étendu à mes pieds et dit, « Père, ne viens-tu pas à mon secours ? » Il mourut là. Et comme tu me vois, je les vis tomber tous les trois, un par un, avant le sixième jour. Et je me mis alors à me traîner sur chacun d'eux, les appelant pendant deux jours après leur mort. Puis, ce que la douleur ne put, la faim le put, quand il lui dit ces mots, le regard tord, il reprit le malheureux crâne avec ses dents qui mordirent l'os comme celle d'un chien. Passons vite sur ce séjour terrible en enfer et terminons-le par un face-à-face avec son seigneur, Lucifer, au centre de la terre. Emprisonné jusqu'au nombril dans les eaux glacées du Cossite, le principal fleuve de l'enfer, le diable est en train de dévorer ceux qui, aux yeux de Dante, sont les trois plus grands traîtres de l'histoire. Judas, qui a trahi Jésus, et Brutus et Cassius, les assassins de Jules César. Extrait du chant 34 De l'enfer Là, l'empereur du règne de douleur sortait à mi-poitrine de la glace, et ma taille est plus proche de celle d'un géant que les géants de celles de ses bras. S'il fut aussi beau qu'il est laid à présent, et s'il dressa les yeux contre son créateur, il faut bien que tout mal vienne de lui. Oh ! Quelle stupeur ce fut pour moi quand je vis que sa tête avait trois faces. L'une devant qui était vermeille, et les deux autres qui s'ajoutaient à la première, se rejoignant à l'endroit de la crête, sur le milieu de chaque épaule. La droite me semblait entre blanc et jaune, la gauche était pareille, à la voir, à ceux qui viennent du pays où le Nil descend. Sous chacun partaient deux grandes ailes, à la mesure d'un tel oiseau. Je n'ai jamais vu en mer de pareilles voiles. Elle n'avait pas de pluie, mais ressemblait à celle des chauves-souris, et il les agitait, de sorte que trois vents naissaient de lui, qui faisaient geler tout le cossyte. Il pleurait de six yeux, et sur trois mentons goûtait les pleurs et la bave sanglante. Dans chaque bouche, il broyait de ses dents un pêcheur, comme un moulin à chanvre. Pour celui de devant, les morsures n'étaient rien auprès des coups de griffes qui arrachaient parfois toute la peau de son échine. « Cet âme-là, qui a le pire supplice, dit mon maître, est Judas Iscariot. Sa tête est dans la gueule, dehors il rue des jambes. Deux des autres qui ont la tête en bas, celui qui pend du museau noir, c'est Brutus, voit comme il se tord, et ne dit mot. Et l'autre est Cassius, qui paraît ciment brû. Mais la nuit revient, et à présent il faut partir, car nous avons tout vu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Puis il poussa l'huisse de la porte sainte en disant « Entrez, mais je vous avertis que celui qui regarde en arrière doit sortir. » Avançons plus avant dans ce purgatoire. Dante se trouve face à un mur de feu qu'il lui faut traverser. « Une épreuve où la purification spirituelle se mêle au gage amoureux » Extrait du chant 27 du purgatoire L'ange de Dieu se tenait hors de la flamme sur la rive et chantait « Beati mundo corde » d'une voix bien plus vive que la nôtre. Puis « Nul ne va plus loin sans que le feu le morde, âme sainte. » « Entrez en lui et au chant de là-bas ne soyez pas sourde » nous dit-il quand nous fûmes plus près. Aussi je devins pareil à l'entendre à celui qui est mis dans la fosse. Je tendis en avant les mains jointes regardant le feu et imaginant fort les corps humains que j'avais vus en flamme. Mes bons guides se tournèrent vers moi et Virgile me dit « Mon fils, on peut ici trouver le tourment mais non la mort. Souviens-toi, souviens-toi, et si je t'ai guidé sain et sauf sur le dos de Gérion, que ferai-je à présent plus près de Dieu ? Tiens pour certains que si tu demeurais plus de mille ans dans le sein de ces flammes, elles ne pourront te faire chauve d'un cheveu. Laisse-la maintenant, laisse toute crainte, tourne-toi par ici et viens, entre avec sûreté. Et moi, cloué et contre ma conscience, quand il me vit rester dur et figé, il dit un peu troublé « Vois donc, mon fils. » Entre Béatrice et toi, il y a ce mur. Comme au nom de Tisbé, Pyrin m'ouvrit les yeux sur le point de mourir et la regarda, tandis que le murier devenait vermeil. Ainsi, ma dureté toute amolie, je regardais mon sage guide en entendant le nom qui bourgeonne toujours dans ma pensée. Il secoua la tête et dit « Comment ? Voulons-nous rester de ce côté ? » Puis il sourit, comme on fait à l'enfant conquis par une pomme. Ensuite, il se mit dans le feu devant moi. Quand je fus dedans, je me serais jeté dans du verre bouillant pour me rafraîchir. Tant l'incendie y était sans mesure. Mon doux Père, pour me réconforter, allait en me parlant toujours de Béatrice, disant « Il me semble déjà avoir ses yeux. » Après avoir traversé le feu, Dante parvient aux abords du paradis terrestre. Il y rencontre au bord du laité une belle dame, dont on apprendra plus tard qu'elle se prénomme Matelda. Figure énigmatique, elle semble être là pour personnifier le bonheur originel qu'Adam et Ève ont perdu lorsqu'ils ont été chassés du paradis. La description idyllique que Dante en fait est l'un des moments les plus poétiques de la Divine Comédie. Voici un extrait des chants 28 et 29 du Purgatoire. Déjà la marche lente m'avait porté si loin dans la forêt antique que je ne voyais plus par où j'étais entré. Et voici qu'un ruisseau me coupa le chemin dont les petites vagues ployaient vers la gauche l'herbe qui poussait sur la rive. Mes pieds s'arrêtèrent et mes yeux allèrent au-delà du ruisseau pour contempler la variété de ces rameaux fleuris. Et là, m'apparut comme apparaît chose tout à coup qui détourne l'esprit de toute autre pensée en l'émerveillant. Une dame solette qui s'en allait en chantant et cueillant des fleurs parmi les fleurs dont la route était toute émaillée. Ô belle dame qui te réchauffe au rayon d'amour, si je crois le semblant qui est toujours le témoin du cœur, « Qu'il te plaise de venir par ici, lui dis-je, vers cette rivière tant que je puisse entendre ce que tu chantes. » Ainsi que tournent les pieds joints et serrés, glissant au sol une femme qui danse, mettant à peine un pas devant l'autre, elle se tourna sur les fleurs jaunes et sur les fleurs vermeilles, vers moi, pareil, à la Vierge baissant les yeux pleins de pudeur. Et elle contenta mes prières, en s'approchant si bien que le doux son venait à moi avec son sens. Dès qu'elle fut là où l'herbe est baignée déjà par l'eau de la belle rivière, elle me fit le don de lever les yeux. « Je ne crois pas que tant de lumière brilla sous les cils de Vénus. » Elle riait debout sur l'autre rive, mêlant plus de couleurs entre ses mains que cette haute terre n'en jette sans semence. Chantant comme une femme amoureuse, elle continua, « Beati corum tect sum peccata. » Et comme les nymphes qui erraient seules par les ombres sauvages, en désirant l'une voir l'autre fuir le soleil, elle se mit alors à remonter le fleuve tout le long de la rive. Et moi, comme elle, à petits pas, suivant ces petits pas. Aussi à présent, l'un des moments les plus émouvants de la divine comédie, les retrouvailles avec la femme aimée, Béatrice. On sait que la jeune femme exista réellement, mais Dante ne la vit que deux fois, à l'âge de 9 ans, puis à 18 ans, sans qu'aucune parole ne soit échangée entre eux. Il y a donc dans ce personnage une dimension sublimée. Objet d'un culte amoureux, Béatrice est également, selon la plupart des commentateurs de Dante, une personnification de la théologie, ou encore, selon Rémi de Gourmont, la condensation en un seul être de tout ce qu'il y a de beau, de vrai et de bon dans la créature humaine. Le rapport de Dante à sa Béatrice est donc très complexe, comme le montre l'étonnante scène qui va suivre. Toujours cheminant dans les jardins du paradis, en compagnie de Virgile et Mathelda, Dante croise une procession et reconnaît, assise sur un char, la belle Béatrice. Alors que le lecteur s'attend à des retrouvailles idylliques, Dante met dans la bouche de Béatrice des mots durs, de violents reproches d'infidélité, et s'impose à lui-même une scène d'humiliation publique. Extrait des chants 30 et 31 du Purgatoire. Ainsi, dans un nuage de fleurs qui montait des mains angéliques et retombait de dents et au dehors, couronnée d'oliviers sur un voile blanc, m'apparut une dame, sous un vert manteau, vêtue des couleurs de la flamme vive. Et mon esprit, qui depuis si longtemps n'avait pas été en sa présence brisé et tremblant de stupeur, sans l'avoir encore reconnu de mes yeux, par la vertu secrète qui venait d'elle, sentit la puissance de l'ancien amour. Je me tournais alors vers la gauche pour dire à Virgile « Moins d'une once de sang me reste qui ne tremble pas. Je reconnais les signes de l'ancienne flamme. Mais Virgile nous avait laissés. Privé de lui, Virgile, mon très doux père, Virgile à qui je m'étais donné pour mon salut, n'empêcha pas mes joues lavées de rosée de se ternir à nouveau de pleurs. Dante, parce que Virgile s'en va, ne pleure pas, ne pleure pas encore. Il te faudra pleurer pour un autre coup. Comme amiral sur la poupe ou la proue, quand je me tournais au son de mon nom, je vis la dame qui m'était apparue, d'abord voilée sous la fête angélique, dressée les yeux vers moi au-delà du ruisseau. Elle continua, comme celui qui parle, en gardant pour la fin le plus brûlant. « Regarde, je suis bien, je suis bien, Béatrice. Comment as-tu osé accéder à ce mot ? Ne savais-tu pas qu'ici l'homme est heureux ? » Mon regard défaillit dans la claire fontaine, tant la honte alourdissait mon front. Comme la mère paraît superbe à son enfant, ainsi me parut-elle, car un amour acerbe à saveur d'amertume. Elle se tut, et les anges chantèrent aussitôt « In te domine speravi ». Je fus d'abord sans larmes ni soupir, mais quand je saisis dans les douze accords leur compassion pour moi, comme il disait « Dame, pourquoi la vilis-tu ainsi ? » La glace qui s'était raidie autour de mon cœur se fit haut et soupir et jaillit dans l'angoisse de ma poitrine par la bouche et les yeux. Elle, toujours immobile sur le même bord du char, se remit à parler, alors, ainsi aux substances pieuses. « Vous qui veillez dans le jour éternel, ma réponse est plutôt faite pour que m'entende celui qui pleure là-bas et que sa douleur se mesure à sa faute. » Cet homme-ci fut-elle virtuellement dans sa vie nouvelle que tout noble penchant aurait fait en lui œuvre admirable. Mais d'autant plus méchant et plus sauvage devient le terrain mal semé, sans culture, qu'il a plus de force et de vigueur terrestre. Un temps je le soutins avec mon visage en lui montrant mes yeux adolescents. Je le menais avec moi dans la voie droite. Mais sitôt que je fus arrivé au seuil de mon second âge, où je changeais de vie, il se déprit de moi et se donna à d'autres. Quand j'étais monté de la chair à l'esprit et qu'en moi croissaient beauté et vertu, je lui fus moins cher et moins agréable, et il tourna ses pas vers une voie d'erreur, suivant de fausses images du bien qui ne tiennent aucune promesse entière. En vain j'obtins du ciel des inspirations au moyen desquelles, en songe et autrement, je l'appelais, tant il s'en souciait peu. Il tomba si bas que tous les remèdes pour le sauver étaient déjà trop faibles, hormis lui montrer la foule des perdus. Aussi je visitais le seuil des morts pour porter en pleurant mes prières à celui qui l'amenait ici. Ô toi qui es au-delà du fleuve sacré, dis-moi, dis-moi si c'est vrai, à telle accusation ta confession doit être jointe. Mon âme était si confondue que ma voix s'élança et s'éteignit avant d'être sortie de ses organes. Elle attendit un peu, puis dit « Que penses-tu ? » Réponds-moi, car les souvenirs tristes en toi ne sont pas encore chassés par l'eau. Après avoir poussé un soupir amer, j'eus à peine la voix pour lui répondre et mes lèvres la formèrent avec effort. Je dis en pleurant « Les choses présentes avec leur faux plaisir attirèrent mes pas dès que se déroba votre visage. » Et quand mon visage se leva, mes yeux encore mal assurés, virent Béatrice. L'ortie du repentir me piqua tant alors que toutes les autres choses qui m'avaient éloigné le plus de son amour me devinrent ennemies. Un tel remords me mordit le cœur que je tombais défait. Et ce que je devins, elle le sait, celle qui en fut la cause. Bruno Pinchard, philosophe. On ne la voit pas, Béatrice, c'est bien là le problème. Il y a un très beau passage dans Le Paradis où Dante sait qu'elle est à côté de lui, il se retourne et tout d'un coup, il ne la voit plus. Il ne la voit plus parce que sa luminescence est telle. Parce que là, il est pour l'ouï. Oui, mais le verre est extraordinaire parce qu'il dit « Mais elle était là, elle n'est plus là. » Et je crois que d'une façon générale, dès qu'on veut donner un nom à Béatrice, on ne la voit plus. Elle est une essence fuyante. Elle est l'inverse d'un fétichisme féminin en ce sens. Elle est une certaine lancinante nostalgie. Elle est la répétition, une obsession. Mais elle n'est pas une présence, jamais. Dante est l'inverse d'un poète de la présence à cet égard. Guillaume Gallienne sur France Inter Ça ne peut pas faire de mal. 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 Je ne peut pas faire de mal. ça 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 ne peut pas. ça ne peut pas faire de mal. ça ne peut pas. ça ne peut pas faire de mal. ça ne peut pas. ça ne peut pas. ça ne peut pas entendre. ça ne peut pas. 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 ça ne peut pas.